... Des renaissances à la fois de l'opéra en tant que bâtiment, de l'opéra en tant qu'œuvre, et puis pour moi en tout cas une naissance puisque c'est la première opération sur laquelle je suis en train de travailler. Donc ce soir, acte 1, comment commence une grande aventure ? Par une rencontre. Donc là, vous assistez à la rencontre de Fantasio et de son metteur en scène. Avouez ce processus de travail à vue avec vous, c'est le premier rendez-vous et la première chose, effectivement, c'est qu'on rencontre Marianne. Nous, oui, on s'est rencontrés cet après-midi. Tu es la première à refaire ce rôle. C'est toujours intéressant de créer un rôle que personne n'a entendu et du moins de se réinventer encore dans un nouveau rôle. C'est mon premier opéra et j'ai beaucoup de chance parce que c'est un opéra comique. Et donc il y a du théâtre dedans. Pour moi, ce sera aussi la première fois que je chanterai et, entre guillemets, jouerai, parlerai. à quel moment, moi aussi, je peux lâcher les questions techniques ou musicales pour aussi me consacrer un peu au jeu. Il y a le silence et du parler et tout à coup, quand les enjeux, quand les émotions, quand les sentiments, quand la pensée devient plus grande qu'eux, la musique advient et le chant est comme une espèce d'émanation d'une chose plus grande qu'eux, enfin de quelque chose qui leur arrive qui est plus grande qu'eux. Ce que j'ai envie de te demander, en fait, c'est que j'adorerais que toi, tu m'apprennes, entre guillemets, à comment est-ce que, j'ai beaucoup de questions à te poser, à mettre en scène des chanteurs, mais j'adorerais que moi, je t'apprenne à parler sur le plateau, enfin de travailler aussi dans cet échange-là, entre nous. C'est une proposition que je fais publiquement. Je ne me suis pas mis à genoux, mais je... Je suis d'accord. Chouette. Je dis oui. Pour débuter, ça part en 1834 avec une pièce de théâtre écrite par Alfred de Musset, une pièce à lire dans un fauteuil, donc très important, normalement à ne pas... à être censé de ne pas être joué, mais à être lu, comme ça, voilà. Je sais que ce que je veux donner au public, c'est l'émotion que moi j'ai eue en écoutant la première fois. Je l'ai gravée, cette chose-là, pour pouvoir la retransmettre. Je vois cette pièce de théâtre, tout au moins, comme une sorte de conte de Moyen-Âge. Vous allez le situer à quelle époque ? Si on ne le situe à qu'une heure, et quel genre de couleurs est-ce que vous allez lui donner ? C'est un conte de fées, clairement. Donc ce conte de fées sera, comme dans tout le reste de mon travail, à chronique. Mon rêve, en plus, je peux enfin le réaliser. Ça fait des années que je veux faire un spectacle en noir et blanc. Comme un film... Un film de... Ah, oh, avec un grain. Non ? Vous n'êtes pas d'accord avec le noir et blanc ? Vous n'avez jamais trop de souris, bon, maintenant. Ah, ah, j'espère. Ouh là là ! Alors, on va mettre un peu de couleur, alors. Bon, on mettra de la couleur sur le costume des fantassos. Vous ne m'avez pas laissé filer. Vous ne m'avez pas laissé filer. Cette idée morose, exsangue, qui vient, qui connaît la guerre, etc., ne peut évidemment pas... Voilà, elle est triste. Donc cette tristesse va être traduite par le noir et blanc. Mais à l'intérieur de ce noir et blanc, qui vient donc ramener la vie, la couleur, la joie. La couleur, hein, et la joie. Fantasio. Voilà. Et dans ce contraste... Par contre, ça vous met vraiment de mauvaises humeurs quand on dit mon réponses. C'est...